C'est parti, on est en ligne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live, ce nouvel atelier de Trajectoire Tourisme, l'organisme de formation pour les professionnels du tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes. Comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour atterrir sur ce live, nous faire un petit coucou dans le chat, c'est super. Comme ça, on voyage avec vous. Je vois qu'il y a des habitués de nos ateliers, ça fait plaisir. Bienvenue dans ce troisième et avant-dernier atelier que l'on anime dans le cadre de cette série intitulée « L'art de minimiser le travail inutile ». Pour ceux qui découvrent ces ateliers pour la première fois, le principe est très simple. On a 45 minutes et pas plus pour vous faire découvrir, vous donner des clés, des méthodes pratiques pour vous aider à être plus efficace au quotidien. Ce sont des ateliers qui sont gratuits, qui sont enregistrés et disponibles en replay sur le site de Trajectoire Tourisme. Alors, je voulais vous parler que c'était le troisième atelier dans cette série. Donc, on a déjà abordé les réunions sans ordre du jour. On avait également le 10 novembre parlé de la rétrospective dans la gestion de projets notamment. Aujourd'hui, du coup, on va parler de l'art de prioriser ces tâches même urgentes. Et vous aurez un dernier rendez-vous le 10 décembre sur la question des mails en interne. Et pour animer, du coup, ce troisième atelier, je serai accompagnée d'Emmanuel Levar, qui est consultant en organisation et coach en développement relationnel au sein de la société Evolve. Emmanuel, je te laisse peut-être dire quelques mots sur Evolve. Yes, merci, Samantha. Bonjour à tous. Voilà, ça a été dit. C'est un organisme de formation, une société de conseil en organisation. On accompagne les orgas sur plusieurs aspects, notamment ce qu'on appelle les systèmes d'organisation individuels, dont on va parler aujourd'hui, comment s'organiser dans le travail, et les systèmes d'organisation collectif, comment s'organiser et travailler ensemble en équipe. Donc, la partie développement relationnel, c'est plus sur tout notre côté supervision, analyse de la pratique professionnelle auprès des managers principalement, mais aussi des professionnels de la santé et de l'éducation. Voilà. En haut de votre écran. Pendant ce live, vous aurez la possibilité d'échanger avec nous. Donc, le chat fonctionne bien, c'est tout bon. Si vous avez des problèmes de son ou de visio pendant ce live, n'hésitez pas à vous reconnecter avec le lien que vous avez reçu et à utiliser le navigateur Chrome de préférence. Pour toutes vos questions, il faudra bien utiliser l'onglet questions. Vous pourrez également liker les questions que vous trouvez intéressantes. Et voilà, j'invite vraiment à utiliser cet onglet. Ce sera plus simple pour nous pour pouvoir répondre à vos questions et à les traiter. Et le dernier onglet à votre disposition, c'est l'onglet sondage. puisque, comme vous le savez peut-être, on aime bien vous interroger avec un petit sondage pendant cet atelier. Donc voilà, ce sera vos fonctionnalités pour interagir avec nous pendant ces 45 minutes. Et bien du coup, Emmanuel, je te laisse la parole. Merci Samantha, je complèterai juste ce que tu viens de dire. On a décidé avec Samantha de faire ce webinaire avec un échange continu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long. Et on en prendra certaines pour venir étayer le propos plutôt que de séparer la présentation et les questions-réponses à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, on va parler de la question de la priorisation. C'est appelé prioriser ses tâches même urgentes. Et le premier point que j'aimerais dire sur la priorisation, c'est que prioriser, en fait, c'est la dernière étape d'une toute une série d'actions qui devient facile lorsqu'on a réalisé toute cette série d'actions en amont que je vais décrire. On se retrouve souvent dans la problématique de la priorisation. C'est ce que tu disais, Samantha, tout à l'heure face à notre to-do list. On se retrouve face à toutes ces choses qu'on nous a demandé, dites, qu'on s'est dit à nous-mêmes, demandées nous-mêmes. On se retrouve souvent sur des listes qui ne font que de se remplir et qui ne se vitent pas. Et on se dit, qu'est-ce qui est le plus important ou comment je peux prendre le temps pour prioriser, alors qu'en fait, on se retrouve avec plein de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et qui ne sont pas comparables ou priorisables les unes avec les autres. Donc ce dont on va parler pendant ces 40 minutes, c'est aussi de toutes ces étapes avant prioriser. Quand j'arrive au moment de la priorisation, j'ai fait tout ce qui était nécessaire avant pour que ça devienne un exercice facile, aisé et intuitif à cette moment-là. Donc le premier point qu'il y a à regarder, c'est bien avant la priorisation, c'est quelles sont les informations et quels sont les flux d'informations que je reçois de la part du monde, de la part de tout ce qui est autour de moi. Et il va y avoir une première étape qui va être gérer cette capacité à recevoir tout ce qui nous vient de l'extérieur et de l'intérieur. Donc j'identifie pour moi trois flux différents. Ce sont les flux que je vais vous présenter. Les premiers, c'est les flux internes. C'est tout ce que vous vous dites, toutes les idées que vous avez, tout ce que votre cerveau vous rappelle de faire à un moment donné, les envies, que ce soit des envies pro, personne. On a un cerveau qui fait très mal la différence entre le professionnel et le personnel. Donc on peut avoir tout d'un coup des idées dans le jour du travail, des idées pour quelque chose à refaire chez nous, à reconstruire dans la maison. Ou à l'inverse, quand on est le soir, on va avoir une idée par rapport à un client ou quelque chose. Donc en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, toutes ces idées qu'on a, toutes ces pensées, tous ces rappels, c'est une première forme de flux qu'on reçoit et qui nous prend de l'espace de cerveau disponible. Le deuxième type de flux qu'on reçoit, et ça c'est certainement plus facile, assez facile à identifier, c'est tous les échanges, les contacts avec l'extérieur. Donc les mails, les appels, les informations qu'on vous transmet, les demandes qu'on vous fait, des événements ponctuels dans votre agenda. Toutes ces choses où les urgences des autres, souvent c'est à cet endroit-là, pareil, est-ce que tu as fait ça ? Il faut absolument que tu fasses ça. Est-ce que tu as vu tel mail qui a été envoyé ? Est-ce que tu peux y répondre ? Tout ce qui vient entrer dans notre système d'organisation de l'extérieur. Donc c'est deux énormes flux déjà, qui est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous par rapport à votre organisation et sur ce que vous avez à faire, et tous les flux externes, tout ce qui vient de l'extérieur et qui vient se rajouter à votre to-do list. Donc on pourrait dire que le flux interne, c'est notre to-do list intérieur, ce qu'on se donne à nous-mêmes à faire, et les flux externes, c'est la to-do list extérieure. Et il y a un troisième endroit, je vais dire même de stress, qu'on a dans la vie, parce que ces flux, quand ils ne sont pas gérés, ça génère du stress. On travaille aussi beaucoup sur les risques psychosociaux et comment, quand on arrive à s'organiser, ça peut nous enlever aussi beaucoup de stress dans notre travail et dans notre vie. Le troisième gros flux, c'est le flux existant, qui est déjà là. C'est ce que j'appelle les actions, les projets. C'est tout ce que vous savez que vous avez à faire, tout ce qui est déjà dans votre to-do list, tout ce qui est là, posé maintenant, et c'est des projets que moi, je classifie soit des projets en cours, les projets qu'on est en train de faire, soit en attente, ceux qui sont là, mais ils sont en attente généralement d'une information de l'extérieur, soit les projets que je me dis, ce qu'on appelle un jour peut-être, c'est vous savez que vous avez envie de faire ça, mais vous savez que ce n'est pas tout de suite, vous savez qu'il y a quelque chose qui va se passer dans six mois et que vous allez le lancer. Tous nos projets qui sont en retard, qui sont certainement le gros truc rouge dans ce flux-là que notre cerveau nous rappelle constamment, c'est tout ce qu'on avait dit qu'on ferait et qu'on n'a pas encore fait ou tout ce qu'on sait qu'on doit faire et qu'on n'a pas encore fait. Et ce que j'appelle les projets abandonnés, vous devez imaginer ça aussi, parfois il y a des trucs hyper importants qu'il faut absolument faire sur le moment, puis trois mois après, on se rend compte qu'on ne l'a pas fait, que ce n'était pas du tout urgent et pas du tout important et que tout le monde a oublié, mais ça fait encore partie de notre système parce qu'on ne les a pas définitivement éliminés. Donc en fait, en permanence, vous êtes confrontés à ces trois flux et on est bien avant la priorisation à toutes les entrées et c'est vous, c'est vous face à l'ensemble des choses à faire. Ce qui va être important à cet endroit-là, et je vais en parler juste après le sondage parce que je vais aiguiller un peu avec vos réponses, c'est comment déjà on arrive à trier ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Déjà, comment on arrive à identifier que ce qui est nécessaire pour nous et donc du coup, on va vous faire le premier sondage. Je te laisse te lancer, Samantha. Voilà. Donc, si vous m'avez bien suivi au démarrage, il vous suffit de vous rendre sur l'onglet sondage dans notre outil et vous pouvez, voilà, répondre. Donc, quel flux est le plus difficile à gérer pour vous ? Est-ce que c'est le flux interne ? Donc, tout ce qui est pensé, idée, ressenti. Est-ce que ce sont, c'est plutôt le flux externe, les mails, les appels, les demandes ou est-ce que c'est tout ce qui est lié aux actions et projets en cours, en attente, en retard, etc. Alors, du coup, pour l'instant, c'est assez, on est plutôt sur 42% qui estiment que c'est le flux externe qui est le plus dur à gérer au quotidien. Ok, on a un peu sur un petit tiers pour le flux interne, un tiers pour action projet et une petite moitié ou un très gros tiers pour les flux externes. C'est l'idée, il y a, donc, tout ce que je vous partage, ça vient d'une méthode qui s'appelle la méthode GTD, Getting Things Done, de David Allen. Je parlerai un peu à un moment de la présentation. Et David Allen, il disait cette chose que j'aime beaucoup. Il disait, en fait, l'humain, on a toujours 150 projets de front à peu près. Et un projet, c'est ce qu'il appelle un résultat atteint. Donc, on a un peu, on s'est donné, que ce soit dans notre travail, dans notre vie personne, on s'est donné 150 résultats atteints qui peuvent aller d'avoir fait les courses pour le week-end à avoir réalisé une action chez un client de neuf mois. On a à peu près 150 projets qui sont là, qui sont présents, qui sont en continu. Et il dit qu'en fait, de front, on peut en mener 20 ou 30. Et en fait, cette sensation, vraiment l'intention de cette question des flux, c'est de ne pas être submergé. C'est de prendre conscience qu'en fait, de toute façon, dans votre travail et dans votre vie personnelle, vous avez plus de choses, il y a plus d'opportunités, plus de choses à faire et plus de résultats à atteindre que ce que vous êtes capable de mener de front. Et vous avez dû remarquer que la nature a horreur du vide et que dès que vous arrivez à finir des gros projets ou même plein de petits projets ou plein de moyens de projets, bizarrement, deux jours après, c'est complètement rempli. Il y a des nouvelles demandes, il y a des nouvelles choses qui arrivent sur le devant de la scène, en haut de notre to-do list. Donc en fait, c'est vraiment le premier point que j'aimerais vous transmettre, c'est de changer notre perception de ce qu'on a à faire, de ne pas voir comme quelque chose qui doit être terminé, mais comme quelque chose qui est un flux, en fait, de façon permanente. Et ce flux, que ce soit vous, vos envies et vos idées, et c'est important de leur donner de la place parce que souvent, on ne va pas dire que c'est plus difficile à gérer pour nous parce que souvent, on arrive à se faire taire aussi, nos envies et notre créativité à l'intérieur de nous, alors que ça, nos urgences intérieures ont autant de valeur que les urgences extérieures. Les flux externes de tout ce qui est demandé à l'extérieur, ne pas le voir comme des choses qu'il faut absolument faire, mais des choses qui viennent se rajouter à notre système et qui en font partie, mais qui sont aussi des flux. Et les actions et projets, donc tout ce qui est en cours à l'intérieur de nous, ce qu'on sait qu'on doit faire, de toute façon, c'est quelque chose qui ne va pas en rapetissant. C'est un flux, ça continue. Donc, l'intention, c'est vraiment de changer notre perception de je ne peux pas terminer tout ce que j'ai à faire et le jour où je vais mourir, j'aurai 150 projets en cours, ce qui est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on aurait été vraiment en vie jusqu'à la fin et qu'en fait, de toute façon, il y a un moment, ça s'arrêtera et on ne permettra pas les projets en cours. Donc, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est comment je peux, je vais l'aborder de cette question-là, comment je peux ne pas me sentir submergé, comment je peux ne pas me sentir stressé qu'on va regarder en premier. Donc, c'est cette question des entrées d'informations et c'est comment collecter nos entrées. Ça veut dire que ce qui va être important, la première étape, on va regarder trois grandes étapes. La première étape, ça va être collecter les entrées. La deuxième étape, ça va être trier les entrées. La troisième étape, ça va être prioriser ce qu'il y a à faire maintenant. La première étape sur collecter les entrées, c'est pour ne pas être submergé, comme l'intention, c'est de ne pas être submergé et moi, j'en mettrai une deuxième intention, c'est de ne pas laisser passer des choses dans les mailles du filet. Je n'ai pas envie qu'on me demande des choses que j'oublie. Je n'ai pas envie d'avoir des choses à faire que je vais oublier ou je n'ai pas envie d'avoir une super idée que je vais avoir oublié trois jours après. Donc, c'est comment à la fois collecter tout ce qui vient de l'intérieur, de l'extérieur et dans mon système pour ne rien perdre et à la fois de ne pas me faire submerger par ça. On a un cerveau qui n'est pas hyper bien fait par rapport à notre organisation. Ça veut dire que votre cerveau, quand vous allez rentrer le soir chez vous à 8h et que vous allez allumer la lumière, il va vous rappeler qu'il y a un spot qui est cassé et qu'il faut le changer. Par contre, la prochaine fois que vous serez en train de faire des courses, vous serez chez le Marlin, il ne va pas vous rappeler quand vous allez passer devant le rayon des spots qu'il y a un spot à racheter. Donc, en fait, notre cerveau, il n'est pas hyper bien fait à l'endroit d'un système d'organisation. Donc, il a un peu à comment adapter notre système pour que ça soit plus simple pour nous et pour notre cerveau. et l'endroit de la collecte d'infos. C'est hyper important que votre cerveau, il ait confiance dans l'endroit où les informations arrivent chez vous et qu'elles vont être traitées. Pourquoi ? Parce que sinon, votre cerveau, il va vous rappeler en permanence « t'as oublié ça, t'as oublié ça, t'as oublié ça ». Et il y a cette super phrase, donc toujours de cet homme, David Allen, qui dit « si vous ne traitez pas attention à ce qui demande votre attention, cela vous demandera plus d'attention plus tard que cela n'en mérite ». Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose à faire, de ne pas le faire et que ça soit beaucoup plus galère et beaucoup plus énergivore et beaucoup plus chronophage derrière de rattraper le fait que ça n'avait pas été fait au moment où ça devait être fait. Donc en fait, notre cerveau, en même temps, il est hyper bien fait et quand il vous dit « fais attention à ça », là, il y a de l'attention à mettre. Faites-lui confiance et mettez de l'attention à ce moment-là. Et votre cerveau, pour être sûr que vous allez mettre de l'attention à l'endroit où il vient de le dire, par exemple l'endroit du spot, il a besoin que vous entriez cette information dans un endroit où il a assez confiance pour savoir que vous traiterez cette information. Donc sur l'exemple bateau de la lumière, si vous avez une liste de courses mais qu'à chaque fois que vous allez faire des courses, vous la videz vraiment complètement parce que votre cerveau, il aura conscience que si trois, quatre fois, il aura vérifié que vous la vidiez complètement et que vous marquez à cet endroit-là le spot, donc vous allez collecter l'information à un autre endroit juste d'y avoir pensé, il va arrêter de vous rappeler cette information à des moments absurdes, il va vous laisser tranquille parce qu'il sait que vous allez le faire à cet endroit-là. Donc la question sur les boîtes et les collègues d'information, c'est quels sont, où est-ce que vous autorisez des informations à arriver chez vous ? Et si je vous pose la question, vous allez me répondre, j'ai mes mails, j'ai mon courrier, j'ai les discussions, j'ai mon N plus 1, j'ai mes collègues, j'ai mon conjoint, ma conjointe, j'ai mes enfants, j'ai mes amis, j'ai mes propres idées, j'ai mes propres pensées, la dernière fois, on s'est dit ça et en fait, on est déjà noyé. Il y a trop d'endroits où il y a des informations qui arrivent où on doit faire quelque chose par rapport à ces informations. Donc le premier but du jeu, ça serait, si vous faites cet exercice après cette conférence, vous posez cette question, en fait, quelles sont mes boîtes de collecte ? Quels sont les endroits où j'autorise que des informations arrivent ? Et pour vous donner un exemple, on vous montrera l'outil que moi j'utilise vers la fin du webinaire. Moi aujourd'hui, je n'ai plus que trois boîtes de réception dans ma vie. Je n'autorise pas à avoir des informations qui arrivent autre part qu'à trois endroits. J'ai ma boîte mail parce que ça, on vit aujourd'hui en 2020, on ne peut pas faire autrement que ça. J'ai ma boîte de courrier, je ne peux pas faire autrement que ça. Et j'ai ce que j'appelle mon système d'organisation individuelle, une boîte de réception dans un logiciel qu'on vous présentera. Mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être une to-do list. Je vous invite à ne pas l'appeler to-do list parce que c'est souvent la dernière list qu'on fait des choses à faire. Mais j'ai un endroit où je répertorie. Dès que j'ai une idée, je le mets à cet endroit-là. Dès que quelqu'un me parle d'un livre qu'il a lu et qu'il a aimé, je le mets à cet endroit-là. Quand je suis en train de discuter avec quelqu'un à déjeuner et qui me dit « Ah tiens, est-ce que tu pourrais envoyer le devis à telle personne ? » Je prends mon téléphone, ça l'envoie immédiatement dans mon système. Donc, je réunis toutes mes informations à traiter qui ne sont ni des mails ni du courrier au même endroit. Comme ça, quand je dois travailler ou quand je dois passer à la deuxième étape qui va être trier ces informations que je reçois et que j'ai reçues, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Donc, vraiment, la première étape, c'est repérer et détecter tous les sujets qui prennent votre attention et faire en sorte qu'ils n'arrivent qu'à des petits endroits. Parce que sinon, si vous ne faites pas ça, au moment où vous devez prioriser tout ce que vous devez faire, déjà, votre cerveau, il est déjà en train d'essayer de se rappeler tout ce qu'il y a à faire de toutes les informations et de ce qui est le plus important. Il est déjà perdu parce qu'il n'a pas d'endroits où s'appuyer pour pouvoir retrouver facilement les informations. La deuxième étape, c'est qu'une fois que j'ai mes boîtes de collecte, le but du jeu, c'est de les vider, les boîtes de collecte. Et encore une fois, on vide les boîtes de collecte avant de prioriser. Donc, j'ai ma boîte mail tous les matins. J'ai de 5 à 10 mails que j'ai jugés importants, donc que j'ai flagués qui sont dans ma boîte de réception mail parce qu'il y a un tri de jeté qui se fait avant de mettre dans les boîtes de réception. J'ai ma boîte de courrier qui se remplit de moins en moins parce qu'on est en 2020. Et j'ai cette fameuse boîte de réception et je vous montrerai l'exercice tout à l'heure. J'ai fait exprès de pas la vider ce matin pour vous montrer l'exercice qu'on est en train de faire là. Et donc, du coup, j'arrive le matin et j'ai, je ne sais pas, entre 10 et 30 nouveaux items puisque je fais ça tous les matins. Je me lève plus tôt, je prends un quart d'heure pour trier ce qu'il y a à faire. Et je ne travaille pas encore. Je ne fais pas encore. Donc, je ne suis pas encore dans prioriser, je suis dans trier. Il y a tous les trains, toutes ces nouvelles informations qui sont arrivées vers moi. Et encore une fois, il y en a beaucoup parce que dans un monde où il y a beaucoup d'informations qui circulent à une grande vitesse. Et donc, du coup, je dois trier. C'est sûr que si j'étais, je vais parler d'une époque que je ne connais pas, si j'étais en 1630 et que j'habitais dans mon village de 20 habitants au milieu de la France et qu'en fait, mes journées en termes d'actions et de projets sursemblaient assez, je n'avais pas 30 trains nouveaux différents, de couleurs différentes, de tailles différentes avec des chargements différents qui arrivaient chaque jour. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe pour nous dans les organisations. Donc, en fait, je vais prendre chacune de ces informations qui est brute. J'ai reçu un mail, j'ai noté une idée. Donc, c'est brut, ça n'a pas été traité. Et là, je me pose ces trois questions-là. La première, c'est est-ce que ça prend moins de deux minutes ? Et c'est la magie pour moi du système GTD. J'ai rencontré ça il y a dix ans et ça a changé ma vie à cet endroit-là. C'est que tout ce qui prend moins de deux minutes et je ne dis pas cinq minutes, je ne dis pas même pas trois minutes, je ne dis surtout pas dix minutes. C'est tout ce qui prend moins de deux minutes. Faites-le à ce moment-là. Parce qu'en fait, je pense que 60 à 70 % des actions dans notre journée sont des actions qui prennent moins de deux minutes. Au moment où on les reçoit, on aurait pu les faire en moins de deux minutes. C'est pour ça que ça me prend à peu près un quart d'heure pour créer mes actions ce matin parce que je fais plusieurs actions de moins de deux minutes. Et en fait, ça nous enlève une masse de choses de notre to-do list. Alors que les actions de moins de deux minutes, quand je les écris sur la to-do list, ça m'a peut-être pris plus de temps que de faire l'action d'y répondre. Donc, il y a vraiment le premier truc, c'est tout ce qui fait moins de deux minutes. Si vous voulez que votre priorisation qui est l'étape d'après devienne facile, en fait, vous avez déjà enlevé de votre priorisation tout ce qui prenait moins de deux minutes. La deuxième question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelque chose qui ne peut être fait qu'à un moment donné ? Par exemple, on se dit qu'avec Samantha, pour débriefer le webinaire, on va se donner rendez-vous demain à 16 heures, je dis n'importe quoi. Eh bien, c'est quelque chose que je ne pourrais pas prioriser avant ça parce que ça doit se passer à un moment donné. Donc, je ne vais pas le mettre dans ma liste de choses à prioriser puisque de toute façon, je ne pourrais pas le prioriser puisque je ne pourrais le faire qu'à un moment. Donc, la deuxième question que je me pose, soit c'est moins de deux minutes, je fais, c'est plus de deux minutes, c'est une heure de débriefing avec Samantha, eh bien, on l'a reporté à 16 heures dans notre agenda le lendemain matin et ça disparaît de mon système tout de suite, de mes boîtes, mais je vide mes boîtes de collecte. Et la troisième question, c'est est-ce que ça ne prend pas de deux minutes et c'est quelque chose que je peux faire dans mes plages de travail et mes temps de travail ? Donc, c'est un projet ou une action, c'est un résultat atteindre ou une action à faire et là, je vais le faire entrer dans ma vraie liste de choses qui sera à prioriser qui est ma liste de mes projets et mes actions. Mais tout ce qui n'a rien à faire dans cette liste aura été enlevé et ce qui fait que quand j'arriverai devant cette liste, quand je me mettrai à travailler le matin à 8h30 après avoir fait mon quart d'heure de triage, je n'aurai plus à cet endroit-là que les choses que je peux prioriser. Et cette liste d'action des projets, le webinaire est court, donc je pourrais entrer plus loin là-dedans, mais je vous invite à écrire vos projets sous la forme de résultats atteints. C'est beaucoup plus facile pour votre cerveau. Si je dis à mon cerveau Air Liquide, il ne sait pas ce qu'il doit faire mon cerveau avec Air Liquide. Si je lui dis le délit pour la conférence interactive risque psychosociaux Air Liquide est envoyé, c'est beaucoup plus facile pour lui au moment où il va prioriser parce qu'il sait le résultat qu'il doit atteindre. Donc je vous invite vraiment à formuler vos projets sous la forme de résultats atteints et vos actions sous la forme ça commence, une action pour nous ça commence par un verbe pas l'infinitif. Je me souviens et quand j'ai créé Evolve il y a 10-12 ans je m'étais dit je crée une organisation il me faut un site internet. Donc j'avais mis le site internet d'Evolve et créé. C'était évidemment beaucoup trop gros comme résultat atteint pour que mon cerveau s'autorise à le faire. Donc il y a aussi comment on peut décortiquer nos projets en actions qui nous permettent d'entrer dedans. Donc pendant 3 mois j'ai rien fait pendant 3 mois encore j'ai rien fait et puis au bout de 6 mois je me suis dit en fait c'est quoi la première action et la première action c'était acheter un nom de domaine et ça, ça devenait faisable et priorisable alors que le site internet était créé c'était trop large. Et du coup j'ai acheté le nom de domaine et du coup le site était près 2 mois après. Donc il y a vraiment je ne vais pas aller plus loin dans les projets et les actions mais j'avais juste envie de vous amener ça de si possible pour votre cerveau aidez-le mettez des résultats atteints pour les projets mettez des verbes à l'infinitif pour les actions c'est aidant pour lui. Donc pour résumer la première partie je réduis mes boîtes de collecte j'ai des informations qui arrivent dedans je vide mes boîtes de collecte avec du triage soit c'est moins de 2 minutes je les fais soit j'inscris dans mon agenda et on conseille dans la méthode GTD de n'inscrire dans les agendas que des rendez-vous avec les autres ou avec vous-même mais pas mettre plus d'informations que ça et ma liste de projets et d'actions qui sont tout ce que je dois faire pour mon organisation pour moi si vous avez aussi un système d'organisation individuelle pour votre vie personnelle. Et une fois qu'on a fait ces deux étapes on a vidé nos boîtes de collecte on a trié là on se retrouve devant notre liste de projets et d'actions tout ce qu'on a à faire ce qu'on appelle encore une to-do list même si je vous invite vraiment à sortir de ça et là c'est là où la méthode GTD m'en a beaucoup aidé c'est qu'en fait souvent on se retrouve là et on se dit il faut prioriser mais on ne sait pas par rapport à quoi et la méthode GTD propose un chemin de priorisation qui est le suivant qui est de dire en fait le plus important dans la priorisation ce n'est pas ce qu'on croit être le plus important c'est le contexte dans lequel on est. Par exemple si je suis avec mon associé Anne Muriel le plus important dans ce contexte là ça va être de faire dans ma liste de projets et d'actions toutes mes actions et projets qui concernent Anne Muriel ou qui ont un lien avec Anne Muriel ou que je dois faire avec Anne Muriel si je suis dans le train et qu'il n'y a pas internet ce qui va être le plus intelligent de faire et le plus intelligent à prioriser c'est de faire par exemple du travail d'écriture où je n'ai pas besoin d'internet mais j'ai besoin de mon ordinateur si je suis chez un client toutes les actions et les projets qui sont en contact avec ce client là et c'est très souvent on le fait de façon intuitive cet endroit là mais parfois je vais avoir le choix je suis au bureau je suis avec un collègue et en fait j'oublie que parfois je suis au bureau sans ce collègue là et peut-être qu'avec le télétravail tout ça et tout on n'en semble qu'une demi-journée par semaine et le plus important ce que dit la méthode GTD c'est qu'avant de vous poser la question du projet ou de l'action que vous avez à faire posez-vous la question du contexte dans lequel vous êtes et là ça vous enlève déjà tout ce que vous pouvez faire dans les autres contextes disparaît de votre liste à cet endroit là et vous allez voir que le logiciel que je vais vous présenter tout à l'heure fait ce tri automatiquement c'est-à-dire que vous cliquez le contexte dans lequel vous êtes et vous met tout de suite toutes les actions et projets que vous avez à faire dans ce contexte là le deuxième point à prioriser une fois que j'ai trié je suis dans ce contexte là c'est la question du temps c'est combien de temps j'ai devant moi aujourd'hui est-ce qu'il est 9h du matin et j'ai 3h devant moi et dans ce cas là ça va être vous connaissez j'imagine que vous connaissez tous ce compte sur les grosses pierres les moyennes pierres les petites pierres et le sable c'est comment on remplit je crois que c'était une marmite ou un seau si je mets le sable d'abord je ne pourrais plus mettre les grosses pierres après donc on met d'abord les grosses pierres puis les moyennes pierres puis les petites pierres puis le sable puis l'eau et on peut tout contenir alors que si je commence par mettre du sable et de l'eau je ne peux plus derrière mettre les gros projets à faire donc c'est la question du temps si j'ai 3h je vais prendre mon projet qui me prend 2h50 à faire et si je n'ai pas de projet de 2h50 je vais prendre le projet d'une heure et demie mais je vais essayer de me donner de prendre les projets les plus gros par rapport au temps que j'ai devant moi donc mon premier niveau de priorisation c'est le contexte où je suis et avec qui je suis mon deuxième question c'est dans tout ce que je peux faire là où je suis et avec qui je suis qu'est-ce qui me prend le plus de temps par rapport au temps que j'ai disponible si j'ai que 20 minutes je vais prendre quelque chose qui me prend 15 minutes à faire ou 20 minutes ainsi de suite et s'il me reste encore plusieurs possibilités de choses à faire c'est dans quelle énergie je suis je ne sais pas si vous vous avez ça mais moi je vois que chez moi le matin je me sens plus créatif que l'après-midi le matin c'est très facile d'écrire des propositions c'est très facile d'inventer des nouvelles de nouveaux processus d'intelligence collective c'est facile d'écrire c'est vraiment c'est l'énergie du matin l'après-midi je vois que c'est hyper facile de faire de l'administratif un peu bête et méchant c'est-à-dire que faire de la facturation faire des tableurs Excel faire des trucs c'est j'ai moins d'énergie disponible en fonction des moments de la journée sur certains types d'actions il y a des gens c'est assez régulier comme pour chez moi à quel moment de la journée pour d'autres ça va être plus mouvant et en fait on perd énormément de temps et d'énergie à se forcer à faire quelque chose dans lequel on n'est pas dans l'énergie de le faire donc ce que dit David Allen c'est que le troisième point de priorisation après le contexte après le temps c'est l'énergie c'est dans quelle énergie je suis et si une fois que vous avez fait ces trois tris de priorisation il vous reste encore différents projets différentes actions et sachant que si vous avez fait les étapes avant ça veut dire que vous avez bien vidé vos boîtes de collecte que vous avez fait tout ce qui prenait moins de deux minutes mis tout ce qui devait être mis dans l'agenda que vous avez regardé le contexte le temps et l'énergie et qu'il va vous rester maximum 4-5 actions différentes à faire et là la question qui propose de se poser c'est et là c'est là où la priorisation c'est pas face à 130 trucs à faire mais c'est bien face à 3 ou 4 face à ces 3 ou 4 choses en mon âme et conscience quel est le plus important à faire pour moi ou pour mon organisation maintenant et la réponse est assez évidente quand on a que 4 ou 5 items sur lesquels on doit prioriser alors que quand on en a 130 avec des demandes entrant intérieur extérieur tout le temps c'est beaucoup plus complexe donc si je reformule il y a 3 grandes étapes avant la priorisation 2 grandes étapes avant la priorisation qui sont resserrer les boîtes de collecte et les vider trier ce qu'il y a dans les boîtes de collecte et la 3ème prioriser en suivant ce chemin de contexte de temps d'énergie puis la priorisation et on va peut-être prendre quelques questions ou une ou deux si on a alors il y a une question très intéressante de Marion qui nous dit donc tu parles depuis le début enfin toi ta routine de triage tu l'as fait au démarrage de ta journée mais comment on peut faire pour gérer les boîtes de collecte et notamment tous les mails qui arrivent au cours de la journée comment c'est quoi un peu la technique dans ce cas pour prioriser ouais il y a deux choses hyper important dans ta question la question c'est quel est le système d'orga qui nous correspond déjà à nous moi je vois que j'ai une vie de consultant qui fait que je me déplace beaucoup que je suis chez des clients et enfin moins cette année mais je suis quand même dans des journées qui sont différentes donc je ne peux pas avoir cette régularité de tous les matins à 9h donc j'ai des boîtes de collecte qui vont se remplir un peu plus à un moment qui vont se vider un peu plus à un autre parce que le flux entrant il est permanent c'est pas pendant la nuit donc ça va être de trouver quelle est ta bonne forme à toi par rapport à ça moi je vois que j'ai une facilité quand je reçois des mails dans la journée mais parce que j'ai l'habitude et que ça fait 10 ans que je fonctionne dans ce système là donc il y a bien sûr une habitude qui se met de choisir ce que je vais de choisir si c'est plutôt une journée où je laisse tout aller dans ma boîte de collecte et je vais vous montrer après dans mon système comment c'est fait et comment je vide ou si c'est une journée où je vais prendre dans le flux parce que je suis plutôt une journée sur le bureau et en fait il me reste un peu de place pour les flux et j'ai aussi appris à certains moments quand je travaille sur un truc par exemple quand c'est du boulot d'écriture notamment dans des rédactions de propositions dans ce type d'action je coupe ma boîte mail à ce moment là parce que je sais que sinon ça peut me perturber et tout donc c'est vraiment un système de gestion il y a des gens qui ont une très bonne capacité à faire du moins de 2 minutes tout au fil de la mesure de la journée moi il y a certaines actions où j'aime pas être coupé au milieu pour faire du moins de 2 minutes donc ça dépend ça dépend vraiment des gens donc il y a des gens qui vont décider qu'ils sont dans GTD et qui décident que eux peu importe les mecs qui arrivent dans la journée ils les traitent pour le lendemain matin en arrivant et en fait s'imaginons que vous étiez un jour de RTT c'est ce qui se passerait donc en fait c'est pas si grave que ça et ou de vous faire confiance que quand vous lisez les mails soit vous les mettez dans la boîte de collecte soit vous les soit vous les soit vous les traitez sur le moment ça dépend de chaque personne du type de métier qu'on fait de tout ça ok alors il y a deux autres questions de Alban le temps disponible n'est-il pas un peu théorique n'est-il pas un peu théorique face au flux entrant ? je pense que ça revient peut-être un peu à la question de Marion sur la gestion des nouvelles demandes en cours c'est ça le temps je pourrais le dire du coup différemment la question c'est vraiment ralentir pour aller plus vite ça veut dire que moi ce que ma croyance aujourd'hui c'est que si à un moment donné je ne ralentis pas pour m'occuper de mon système d'organisation en fait ce ralentissement là donc prendre ce quart d'heure le matin ou se prendre une journée une fois par mois ou une demi journée pour refaire de l'ordre nettoyer en fait je perds beaucoup plus de temps si je ne prends pas ce temps là donc en fait c'est est-ce que je fais de l'espace à un moment donné pour prendre du recul par rapport à ça pour pour en fait que ça me fasse gagner du temps sur le long terme et surtout moi il y a vraiment j'ai beaucoup travaillé je travaille beaucoup sur les risques psychosociaux et c'est un endroit que j'aime bien moi je vois qu'en termes de niveau de stress ce genre de système moi m'a considérablement fait respirer à cet endroit ok alors on reprendra de toute façon un temps vers la fin pour les questions il n'y a pas de soucis une question de Marie-Pierre qui nous parle de est-ce que toi tu utilises la matrice d'Eisenhower ou peut-être que c'est quelque chose que tu vas nous parler dans la dernière étape alors c'est si je l'utilisais à un endroit ça serait dans la dernière étape effectivement à l'endroit de la priorisation et là c'est intéressant que tu poses cette question Marie-Pierre parce que je me rends compte que dans mes séances de coaching avec des gens je peux les accompagner sur la matrice d'Eisenhower mais je ne l'utilise pas pour moi en étant honnête mais je la trouve intéressante est-ce que tu peux juste résumer vraiment de façon très courte qu'est-ce que la matrice d'Eisenhower pour ceux qui ne connaissent pas je vais je vous invite à aller la regarder plutôt sur internet c'est une matrice qui parle de la différence entre l'urgent et l'important est-ce qui vient de nous est-ce qui vient des autres et et je ma lecture de ça c'est que souvent quand les autres donc les flux entrant dont on parlait au début les autres nous présentent souvent leurs urgences à eux comme étant des urgences pour nous et ça nous invite à nous reposer la question est-ce que l'urgence de l'autre est une urgence pour moi et est-ce que c'est une urgence ou est-ce que c'est important et important on sous-entend qu'il y a un niveau de profondeur qui est différent donc ça apprend à faire le tri entre je vous invite à aller le regarder ça marche Emmanuel je te propose de continuer peut-être nous montrer comment fonctionne ton outil et après on prendra du temps vers la fin je vois une question de Marina qui est très intéressante c'est pas de soucis on prendra du temps à la fin alors partager d'écran donc je vais vous partager donc c'est un outil qui s'appelle OmniFocus vous allez voir donc là c'est la boîte de réception donc c'est tout ce qui est entré depuis hier non moi j'ai fait exprès de ne pas le faire ce matin c'est tout ce qui est entré en gros hier après-midi dans cette boîte de réception là j'ai aussi mes autres boîtes de réception qui sont les mails et le courrier et vous pouvez voir à gauche il y a la boîte de réception les projets les tags je vais vous en parler après et la possibilité de réviser son système donc j'arrive ce matin c'est tout ce que j'ai fait entrer dans ma boîte de réception donc il est relié avec mon téléphone donc c'est assez pratique pour moi parce qu'en fait quand un client me dit quelque chose j'étais chez un client hier après-midi j'étais à mot voilà donc on a décidé qu'il y aurait deux conférences interactives et qu'on les répéterait sur six demi-journées donc je prends mon téléphone je mets mardi mot deux conférences six demi-journées je mets rien de plus que ça c'est vraiment une information brute donc tout ce que je reçois là c'est des informations brutes qui sont arrivées dans ma boîte de réception entre en gros hier matin et maintenant donc là je fais cet endroit de vider de la boîte de triage et je me pose à ce point pour la question est-ce que ça me prend moins de deux minutes la proposition du foyer de mots ça va me prendre plus que deux minutes c'est une autre proposition que je dois envoyer et donc en fait je vais la faire entrer dans mon système comme un projet donc mes projets ils sont triés on fait aussi on est aussi en olacratie pour ceux qui connaissent donc on est par rôle et par tout ça donc j'ai un rôle dans Evolve dans le cercle développement qui s'appelle business et que c'est là où il y a mes projets qui sont liés au développement d'Evolve donc à mes projets qui sont dans mon rôle business et donc du coup je vais créer ça me prend plus que deux minutes il faut que j'écrive une proposition pour le foyer de mots et je vais mettre une proposition est envoyée je mets le résultat à atteindre comme je vous le disais au foyer de mots pour le parcours formation du coup je peux compléter pour moi-même parce que je sais que ça part et c'est là où je vais enregistrer les contextes dans lesquels je peux faire ça pour que quand je fasse mon tri derrière mon cerveau s'en souvienne donc je vais le mettre en computer écriture parce que j'ai pas besoin d'être online j'ai besoin d'être online pour l'envoyer mais j'ai besoin pour l'écrire d'ailleurs je pense que c'est mieux de mettre une proposition est rédigée je vais plutôt le mettre comme ça comme premier projet pour foyer de mots pour le parcours formation et moi je m'aide aussi à la priorisation pour arriver plus facilement encore sur l'étape de la priorisation je me mets du A ou du B ça me permet de quand j'arrive et que j'ai plusieurs actions de faire du A et là ils attendent le G assez vite donc une fois que j'aurai fait tout le système s'il me reste des actions A ou B je ferai celle-là et hop j'ai vidé ma boîte de réception je pourrais prendre le deuxième point je vais pas tous vous les faire parce qu'il nous reste 8 minutes et vous allez pas prendre mon quart d'heure là-dessus mais par exemple un moins de 2 minutes c'est F352 inexistante c'est une facture qui n'existe pas dans le système il faut que je prévienne mon comptable pour les comptes de cette année et qu'elle n'existera pas donc on a un document partagé avec notre comptable où on note les points ça me prend moins de 2 minutes je le prends je lui mets attention la facture 352 pour que la comptabilité sera inexistante contact partagé c'est ma oui il faut que je partage on m'a demandé de partager à des partenaires notre adresse mail contactativol.fr pour nos agendas partagés moins de 2 minutes de le faire je le fais là alors que par exemple passe journée juillet il faut que j'appelle la passe de la mairie de Saint-Denis pour qu'on décale une journée en juillet à cause du confinement il faut qu'on décide d'une date ensemble plus de 2 minutes je vais mettre dans mon tag téléphone de faire ça donc je vide mon système et c'est là où après vous voyez que j'ai tous mes projets donc qui sont triés par rôle donc dans tous les rôles dans tous les projets je pense que j'ai une centaine de projets et là du coup quand c'est au moment de travailler je vais aller à l'endroit de mes tags de mes contextes et je vais dire là je suis avec mon ordinateur dans une énergie je suis avec mon ordinateur j'ai 30 minutes devant moi je suis dans une énergie écriture et là il y a tous mes actions ou mes projets que je peux faire dans ce contexte là qui apparaissent donc je n'ai pas besoin je ne m'intéresse pas à mes 130 autres projets ils ne viennent même pas dans ma tête je vois tout cela je suis dans le train en train d'aller chez un client à Strasbourg ça m'arrive souvent je vois les 8 trucs que je peux écrire je suis dans l'énergie écriture voilà effectivement je me suis souvent mis de la priorité à donc si je respecte vraiment le schéma je suis dans mon contexte écriture j'ai combien de temps devant moi j'ai une heure et demie donc je regarde un peu en une heure et demie ça ça me prend moins de temps ça ça me prend moins de temps ça ça me prend plus de temps bah allez je vais prendre la proposition du foyer de mots et et donc enfin je peux en prendre plusieurs dans quelle énergie je suis je suis dans une énergie de proposition de contrat super et à ce moment là dans les énergies de proposition de contrat il m'en reste deux il me reste la proposition de Christelle à son associé la proposition de foyer de mots qu'est-ce qui est le plus important pour Evolve c'est le foyer de mots et c'est comme ça que se fait cette priorisation ça veut dire que dans mon système alors oui je répondrai aux questions après je vois qu'il y a des questions qui apparaissent en même temps le 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 logiciel crie pour moi selon les contextes en direct le ce qui est dans ce contexte là à faire et derrière je peux faire les étapes d'après de priorisation de temps d'énergie et de priorisation alors je vais répondre sur le le les questions du système si ça t'embête pas ça montage je les vois apparaître en même temps comme on est dedans oui donc alors la il n'y a pas la possibilité de partager ce système là OmniFocus avec son équipe mais nous dans notre équipe on fonctionne tous avec et on a un autre logiciel sur internet qui s'appelle GlassFrog qui est le logiciel de l'holacratie je ne vais pas vous montrer là où on peut se distribuer des projets et des actions là-haut et les deux sont synchronisés donc tout ce que j'ai inscrit dans mon système arrive dans le système collectif automatiquement et tout ce qu'on me demande de faire dans le système collectif arrive directement dans mon système individuel donc c'est possible de fonctionner en équipe avec après il faut avoir un logiciel d'équipe collective qui soit synchronisable avec OmniFocus donc qui s'appelle OmniFocus mais il y en a plein des logiciels qui soutiennent la méthode GTD vous tapez logiciel GTD il y en a plusieurs OmniFocus pour moi c'est le meilleur malheureusement il n'est que sur Mac parce qu'il a été créé pour cette méthode là mais aujourd'hui tous les autres outils de gestion de projet de gestion de to-do list comme c'est vraiment la méthode qui se répand et la fonction de fonctionner qui se répand ils s'adaptent de façon permanente et je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent Evernote il y en a qui utilisent des choses il y en a qui utilisent il y a plein de logiciels différents ce qui est important c'est d'avoir un logiciel qui vous aille où vous trouvez les fonctionnalités qui vous parlent vous tapez logiciel GTD sur Google vous en avez plein si vous êtes sur Mac je vous recommande OmniFocus il est vraiment très 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 bien et par exemple est-ce que Trello rentre dans ce genre de logiciel ou pas ? alors Trello c'est de la gestion de flux c'est de la gestion de projet où on peut faire de la gestion de flux dedans c'est pas l'outil que je maîtrise le plus moi c'est pas celui qui m'a toujours le plus parlé mais avec une équipe avec qui je travaille qui l'utilise parfois je l'utilise avec eux je crois pas que Trello il faut qu'ils soient synchronisables ensemble par contre je sais qu'Asana l'est et Asana est un bon logiciel de gestion d'équipe là-dessus ok là je vois que le temps ouais 3 minutes alors juste Marina c'est le logiciel GTD pour Getting Things Done voilà voilà super il y a une question de Marie-Pierre le système donc j'imagine OmniFocus est-il croisé avec un planning pour gérer les échéances projets et actions alors il y a OmniFocus intègre un calendrier moi je n'utilise pas celui-là parce que justement on préfère un calendrier croisé mais il est synchronisable avec ICAL après c'est vraiment des questions de système informatique ça aussi mais juste pour dire un mot et je pense que c'est toujours intéressant de le questionner comme ça je vous invite à ne plus voir les choses comme des échéances on raisonne encore beaucoup en termes de deadline ce que GTD invite à faire c'est de raisonner à partir de start lines à partir de déclencheurs par exemple souvent on se dit je dois payer mes impôts au 15 décembre donc en fait on marque le 15 décembre comme date on doit payer nos impôts et en fait le 13 ou le 14 décembre on dit je n'ai pas payé mes impôts comme la déclaration c'est qu'il ne nous reste que deux jours à faire GTD invite à faire l'inverse c'est à partir du moment où je peux payer mes impôts ça entre automatiquement dans le système et du coup ça entre dans mes actions et projets donc on n'est plus en train de fonctionner avec un polixier extérieur qui est la deadline dont on doit fonctionner à ce moment là on commence à fonctionner à partir des start lines c'est à dire à partir du moment où on peut faire une action elle entre dans notre système et pas attendre que ça soit le dernier moment pour faire le système et ça c'est un vrai changement de façon de fonctionner d'arrêter de fonctionner avec des échéances mais de fonctionner avec des départs et voilà je laisserai du coup ouvert à cet endroit là puisqu'il est 44 je vais prendre une dernière question et après on va devoir malheureusement clôturer cet atelier donc on revient un petit peu sur la question de la gestion des projets des tâches à effectuer comment on peut estimer le temps que l'on en a pour une tâche super super question en sachant qu'on peut être coupé à un moment mais on ne sait pas du coup quand on pourra le reprendre c'est notamment le cas pour tous les conseillers en séjour ceux qui sont en front office voilà comment ça fonctionne donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure c'est l'adaptation à votre métier et à votre contexte de métier à cet endroit là on commence à acquérir une finesse sur quel temps va nous prendre quelle tâche quand on a l'habitude de faire ces tâches là une tâche nouvelle ça va toujours être difficile de sentir exactement et quand on est dans des métiers où on est interrompu de façon constante donc on doit travailler sur des temps courts je vous invite à faire dans ces moments là les actions et les projets ou le type d'énergie dans lequel pour vous c'est pas grave d'être coupé dans lequel ça ne vient pas vous faire perdre du temps ça ne vous demande pas de vous reconnecter après à ce que vous étiez en train de faire donc c'est vraiment s'adapter en fonction de ce qu'on est en train de faire et je vois que il y a un système qui marche pas mal pour connaître le temps apprendre à connaître le temps pour les actions mais effectivement c'est dans des moments où on n'est pas interrompu c'est la fameuse méthode Pomodoro c'est un timer de 25 minutes on travaille 25 minutes 5 minutes de pause on travaille 25 minutes 5 minutes de pause et en fait comme on est minuté c'est pour de la productivité individuelle moi ça m'a appris très rapidement combien de fois combien de nombre de 25 minutes je mettais pour quelque chose et en fait ça finit par nous caler sur des habitudes horaires et moi je vois qu'à un moment dans OmniFocus je marquais le temps que je me prenais les actions aujourd'hui je n'ai plus besoin de le faire parce que je sais assez intuitivement combien de temps me prennent les choses Super Merci Emmanuel Avec plaisir Effectivement le délai les 45 minutes sont maintenant terminées je vois que certains disent c'est trop court pour un sujet aussi intéressant Merci Emmanuel en tout cas pour ces conseils bien sûr vous pouvez retrouver le replay de cet atelier si vous voulez aller plus loin on propose aussi ce genre de une formation sur cette thématique là d'alléger sa charge mentale et ces questions de priorisation de ces tâches voilà donc n'hésitez pas à aller sur le site de Trajectoire Tourisme encore un grand merci Emmanuel à toi avec plaisir pour ton intervention et puis je vous donne rendez-vous pour le dernier atelier de cette série donc ça sera le 10 décembre sur la thématique et les zéro mail interne et on retrouvera donc Jeanne que vous avez pu voir sur les deux premiers ateliers merci à tous et j'espère à bientôt sur les formations et les ateliers de Trajectoire Tourisme de Trajectoire Tourisme de Trajectoire de Trajectoire de Trajectoire de Trajectoire